... Vous souhaitez une péridurale ? Oui. Je vais regarder votre dos. Vous allez faire le dos bien fond. C'est à cet endroit-là qu'on pique. D'accord ? On fera sous anesthésie locale. Ensuite, une fois que l'anesthésie locale est efficace, on pose la péridurale. Et dans l'aiguille de péridurale, on passera un petit cathéter comme celui-ci, qui est extrêmement fin et flexible, que vous ne sentez pas du tout, mais qui nous permet de mettre en continu des anesthésiens. D'accord ? Des anesthésiques locaux qui vont endormir votre ventre et un petit peu les jambes aussi, parce qu'on ne sait pas endormir que le ventre. D'accord ? Voilà, je vais passer un peu de bétadine. Ça va être un petit peu froid dans le dos. Tu m'as mis S.U.F. ? Oui, S.U.F. et Morphine. C'est Morphine. Oui. Donc, je cherche les repères. Moi, je vous fais la petite piqûre ici. Bougez pas, mais t'as peur, ça va piquer un petit peu. Vous êtes en revenu. Cet effet de bolus va s'estomper, d'accord ? Le bolus de la péridurale. Vous êtes bien plombé comme ça. Ça va s'estomper, ne vous inquiétez pas, OK ? Et après, je vais ressentir. Non. Non, 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 non. Il y a juste... Vous savez, on ne sait pas vraiment les doses qu'il faut qu'on donne à toutes les mamans, d'accord ? Parce qu'on est toutes différentes. Vous avez bien conscience qu'on n'a pas les mêmes seuils de tolérance à douleur. Il y a des femmes pour qui il faut qu'on mette une certaine dose, d'autres encore plus fortes, d'autres moins fortes. Nous, l'objectif, c'est de trouver la bonne dose qui vous correspond. Donc, les anesthésistes, ils ont des grilles, en gros, selon la taille et la morphologie de la patiente. Mais on met une certaine dose associée à une certaine vitesse. Donc là, dans cette machine, il y a un produit qui diffuse en continu un médicament dans l'espace péridural derrière pour que vous soyez soulagés jusqu'à la naissance, OK ? Donc, ne vous inquiétez pas, là, on a fait une dose, c'est un peu plombé, mais ça, ça va s'estomper. Mais juste à nous de trouver la bonne dose derrière pour être parfait, d'accord ? Parce que, clairement, il faut que vous gardiez des sensations. La péridurale, on enlève l'aspect douloureux de la contraction, mais vous devez garder des sensations. Vous savez, pour pousser tout à l'heure, il faut que vous ayez des sensations, sinon le bébé ne peut pas sortir. OK ? Sous-titrage Société Radio-Canada